C'est une famille meurtrie qui est sans nouvelles de leur fils. Jacques-Olivier Bocla, élève dans une école privée à Aidea 1er, a disparu du domicile familial le 14 octobre dernier. Je pars à l'Uneb, je trouvais deux voisins d'autre. Vous n'avez pas vu l'enfant ici ? Ils m'ont dit, on a fait rentrer l'enfant à la maison, je n'étais pas croisée avec lui. Je leur ai dit non, ils m'ont dit, mais ils venaient tout juste de monter. C'est comme ça qu'on s'est mis à chercher l'enfant partout, dans tout le quartier. Très vite, la nouvelle se propage. Tout le monde passait, ils disaient maman bonjour, ils disaient bye, donc ils rendaient visite à tout le monde, vraiment son absence, il nous manque beaucoup. Les craintes de ne plus revoir leur fils se confirment lorsqu'un membre de la famille venu leur rendre visite, leur annonce qu'il est aussi sans nouvelles de junior. Je me suis rappelé de ce que l'enfant m'a dit, que leur tonton était ici, il a demandé à l'enfant, je prends le téléphone, je l'appelle, l'enfant m'a dit que tu étais ici. Il m'a dit oui, maintenant, il m'a dit oui. Il m'a dit que ça fait déjà 30 minutes qu'on cherche junior, on ne le voit pas. Il m'a dit que je vais demander à sa soeur, elle m'a dit que tu es parti au travail, junior est parti en balade, je suis moi rentrée. Signalement, appels à témoins sont mis en oeuvre pour tenter de retrouver le garçonnet, mais en vain. Et la maman dans l'impasse ne sait plus quelle piste privilégier. Enlèvements avec demande de rançon, disparitions inquiétantes sont devenues légions au Cameroun. Les parents de juniors, quant à eux, continuent de passer des nuits blanches, caressant le rêve de resserrer un jour le jeune garçon dans leurs bras.